Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien, on se calme pour une nouvelle vidéo la famille, Axel Meril et Kim Makoso, la fin d'une relation, mais bref, trêve de blabaterie après votre pouce bleue, let's go. Dans un live TikTok lundi dernier, le TikToker et artiste béninois Axel Meril a recadré violemment Kimi Makoso, fille née du général pasteur Camille Makoso. Il reproche à celle qui l'appelait auparavant son sucre charismatique de s'être ingéré dans ses problèmes avec ses abonnés TikTok. Et oui, ce n'est plus la lune de miel entre Axel Meril et Kim Makoso. Le TikToker et artiste béninois s'en est pris à la jeune femme dans un live alors que le couple évoquait une réaction jugée déplacée d'Axel à l'endroit de sa communauté. Je cite « Les amis, si ce capricieux vous a fait quelque chose, désolé, je viens vous demander pardon. Prenez-le comme ça, il est très capricieux. Prenez-le comme votre petit frère et pardonnez. » A-t-elle déclaré dans le live avec Axel Meril. « Si ce capricieux-là, il vous a fait quelque chose, désolé, non, mais je viens vous demander pardon. » Mais ce dernier n'était pas du tout content de cette réaction. Très vite, l'interprète du titre Kimi a recadré la fille aînée de Camille Makoso. D'abord, Axel Meril s'est empressé d'éjecter Kim de son live avant de lui répondre. Pour lui, Kim Makoso ne peut l'égaler en rien sur les réseaux sociaux TikTok. Je cite « Je suis son grand frère de très loin. Je peux la gronder comme je veux. Mais par respect pour elle, je ne le fais pas. » « Si elle et moi, on se met ensemble pour le concours de telle personne doit gagner telle personne, je pense qu'elle ne peut pas gagner. » A-t-il clarifié ? Axel Meril a invité Kimi à ne plus se mêler de ses histoires avec ses abonnés. Je cite « Plus jamais tu ne me parles comme ça en live. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais plus jamais. Tu peux penser que tu es Kim. » « Ça prend la grosse tête. Comme tu as des gens qui te suivent et qui t'encouragent dans tout ce que tu es en train de faire, tu penses que tu es trop intelligente. » « Je suis désolé, il faudra redescendre sur terre. » A-t-il conseillé à Kim ? Comme si cela ne suffisait pas, Axel Meril rappelle à Kim Makoso qu'elle est sa petite soeur en âge et pour cela, elle doit se calmer. Je cite « Tu te calmes. Tu es ma petite soeur. Tu te calmes. Tu tes gars abonnés qui te suivent. Ils pensent que tu es trop intelligente. Tu es trop smart. Tu es qui pour me parler de ce que j'ai fait avec ma team. Tu n'as pas construit ma team avec moi. Tu n'es personne pour me parler de ma team. » « Les gens t'encouragent en commentaire. Tu penses que tu es trop intelligente. Ça a-t-il a filmé avec un nerf frustré. » « Faut pas t'amuser avec moi. Et d'amuser avec moi. Mais d'amuser avec moi. « Et d'amuser avec moi. » « Merci. Tu veux t'amuser avec moi ? » « Oui, heard, bon déchire. Mes changed gagnes. Mais t'amis. Mais t'amuser avec moi. » j'ai fait quoi il a commencé avec moi je n'ai pas compris parce que si tu avais compris là je n'allais pas parler de ça là vraiment très sérieux tu vois tu n'es pas plus intelligent que moi je n'ai pas plus malin que moi j'ai compris et voilà j'ai compris axel pour rappel dans la nuit du dimanche 16 août 2023 à saint méris en est pris à ses fans à qui il reproche de faire des vagues viennent dans son live je cite vous attendez des demi seconde vous partez vous revenez vous n'êtes pas obligé même si vous n'êtes pas avec moi il n'y a pas de problème mais si vous venez je vous vois et que vous partez encore si vous pensez que vous devez être là bas restez là bas a-t-il dénoncé cette grosse boudre lui a valu des critiques acerbe les internautes du réseau social titan qu'on estimait que à celle n'a pas à s'énerver parce qu'un abonné suit le live d'une autre personne dans son détriment de son côté kimakoso était aussi en live au moment des faits et a tenté de ramener axel merrill à l'ordre dans son intervention kimia a trouvé exagéré la réaction d'arcel merrill et lui propose de s'excuser auprès de ses abonnés une réaction jugée déplacée par l'artiste béninois qui a profité de l'occasion pour régler ses comptes avec kimakoso comme si axel ne savait pas où il a mis les pieds lolo beauté s'est emparé de cette affaire dans un live elle a craché tu sais moi axel je voulais se regarder un extrait tu as fait un premier projet où il y a eu des millions avant près de 15 mille millions de vues sur une chanson youtube et 1000 euros par un million de vues c'est des millions j'ai posé la question moi je suis gaga mou à ma nièce dans les millions qui sont sortis par rapport à ton nom là tu as gagné quelque chose moi je suis le genre de femme même par amour on signe contrat tu vas signer un contrat on n'est pas là pour les yeux du monde vous dites oui on s'aime aussi est-ce que tu as signé un contrat elle me dit non tata je n'ai pas signé un contrat parce qu'on a trop pris de vitesse elle n'était même pas couru qu'il y avait une chanson qui allait sortir en son nom bon maintenant que tu utilises le nom et l'image de quelqu'un pour te faire de l'argent la moindre des choses serait de dire ah la petite fille de 19 ans j'ai chanté voilà j'ai eu des millions et des millions voilà un peu pour toi tu ne lui donnes absolument rien le peu que tu peux lui donner en ta présence dans son seul spectacle organisme ou elle te demande que tu fasses bonne mine tu viens et tu as une mine de cadavres où on doit te forcer pour faire certaines choses anyway tu as fini de glatter son brut comme il sait qu'il a une chanson a fait sortie la chanson est dévergondée tu dois tomber le savon tu dois prendre le savon ma nièce m'a appelé elle m'a dit tata j'ai une certaine catégorie de personnes qui me suit les histoires de chansons où on parle de sexe là je suis pas dedans on m'a pas éduqué comme cela vous avez vu que tu lui venais faire la promotion de cette chanson là jamais elle n'est pas dedans tu reviens encore avoir après avoir fini de gâter son brut tu lui dis que toi et elle vous allez chanter et que vous allez donner un clip je ne sais où mais non ma nièce maintenant a commencé à voir les yeux clairs parce que sa tente est rentrée en ligne de compte compte à qu'on va passer ton temps à utiliser ma nièce à faire des chansons où elle est le gagner rien par quoi voilà le véritable problème parce que la tente est venu ouvrir les yeux de sa nièce pour dire que si on utilise ton nom pour faire quoi que ce soit tu dois avoir 50% de tout ce qui va sortir de là c'est toi qui s'ajoute parce qu'on est plus intelligent que qui voilà le véritable problème si on doit marcher dans un business on marche dans un business si on doit pas marcher dans un business n'utilise pas le nom parce que quand tu dis à une personne tu es qui la personne est celle-là qui t'a fait rapporter des millions sur une chanson la personne est celle-là que tu fais encore utiliser parce que vous voyez il a la mine comme un chien battu là c'est pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il a versé le sable dans son adjk il s'est rendu compte qu'il a versé le sable dans son adjk parce qu'il avait un grand projet avec une mine j'ai dit sans signature il n'y a rien donc le projet la jeter ça à l'eau ça ne marchera pas et bien famille dites moi que pensez-vous de toute cette histoire donnez moi vos avis dans les commentaires on se calme pour une prochaine vidéo la famille d'ici là portez vous bien ciao